Musique Highlink, c'était un champion sur les pistes. Il a tout gagné à 3 ans et puis il a fini par gagner en fin d'année l'arc de triomphe sur 2400 mètres. Donc c'est quand même la plus belle course au monde et je ne suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup d'étalons gagnant de l'arc à faire la montre dans le Sud Manche. Donc c'est toujours sympa quoi. Raylink, tu l'as recruté au bon moment en plus parce qu'on a vu à l'automne avec l'assouplissement des terrains mais pas que. Aussi sûrement des chevaux qui arrivent avec l'âge, beaucoup de gagnants à Hauteuil, à Pau. Qu'est-ce que tu penses de cette vague de gagnants ? Qu'est-ce que ça t'inspire pour la suite de l'année de Raylink ? Ce qui m'inspire c'est que je pense que déjà c'est pas des fous qui sont très précoces, à entendre dire les bruits des entraîneurs. Donc il y a eu des bonnes générations qui ont été essayées à Cersei donc je pense qu'on va encore en voir dans les années à venir. C'est vrai que cet automne à Hauteuil, Hulsecrets chez Gabriel Linders, Géryville et j'en oublie d'autres ont fait grosse impression sur les obstacles. Dans un terrain plutôt lourd, très lourd même et à Pau aussi cet hiver. Donc le cheval fait des gagnants en obstacles, en plats mais aussi des chevaux qui vont dans le terrain lourd. Donc c'est ce que les gens recherchent pour des chevaux d'obstacles. Ce qui m'a plu c'est que c'était, tu l'as dit, c'était quand même un champion. Donc son papier, ses performances sont attrayantes. La production fait parler d'elle. Au niveau de son physique, de son modèle, qu'est-ce que toi t'as aimé chez lui et qu'est-ce que tu penses qu'il peut apporter aux éleveurs locaux ? J'ai aimé son physique parce que c'est un cheval qui a du cadre et j'ai vu quelques poulains dans la Nièvre en me promenant. Des poulains qui étaient assez sympas, qui avaient de l'os et quelques chevaux à l'entraînement à dragé. Chez Patrice Quinton, j'ai vu une belle pouliche grainelique. Donc je pense que le cheval va plaire dans la région.